Arthur Malédiction, 30 personnes dans la salle, Mastema, moi Arthur Malédiction, le film où nous rédiquons aujourd'hui, un film de Barthelmy Grossman qui m'a l'air franchement, qui m'avait l'air franchement dans un petit film Je me suis dit, je vais pas te rigoler Et j'ai pas ri d'ailleurs, contrairement à beaucoup de gens qui m'ont dit avoir ri tellement c'était burlesque et mauvais en fait Mais en vrai, moi, il est sympa quoi Il est mauvais, il est mauvais Mais en vrai, si vous préférez, j'ai vu tellement de films mauvais En vrai, il est pire que Mastema, il est bien pire Mais par exemple, je vais vous dire, je crois qu'il est dans mon flop 90, attendez C'est le 86ème film que j'ai préféré sur 126 C'est-à-dire qu'il y en a quand même plus de 40, voire même plus de 45, 50 quoi Qui sont pires que lui Oui, il y a quand même pas mal de films cette année qui ont fait pire que lui Donc voilà, on a par exemple, pour ne vous citer que quelques-uns The Desperate Hour Slashback Last Survivor C'est J.C. Lord Le Couteau par la Lame Anomaly Slumber Party Massacre Mid-Century, bien évidemment The Red God The Survivalist Smiley Face Killer Zirikin Et pour finir, Zirisort Voilà, donc il y a quand même des films pires Mais on va quand même critiquer pour parler des gros défauts du film Parce qu'il y en a Effets spéciaux, je les ai trouvés plutôt bons Voilà, franchement, moi je suis pas difficile Je les ai trouvés plutôt bons, voilà Je trouve très rarement que les effets spéciaux sont mauvais Même si, il y a l'impression que plus je vois de films, plus je commence à... Plus je commence à me dire Ton film, il a fait pareil que lui Et pourtant j'en ai vu que 300 Mais en fait, j'ai l'impression que plus je vois des films Bah c'est normal Plus je compare, plus mes notes baissent Voilà Musique, bande-son, soit simplette, soit horrible C'est pas extra, choix de marque Ironique, bien entendu Non, la bande-son est très simplette Photographie Ouais Émotion, la fin est censée apporter de l'émotion Mais c'est d'un vide émotif à en pleurer Ha ha ha, ma blague était très drôle Non, c'est vrai que c'est la phrase quoi C'est un film, c'est d'un vide émotif à en pleurer Histoire, le film nous offre quelque chose de superficiel Mais au moins je suis rentrée dans le film Et ça c'est bien, je suis rentrée dans le film sans problème Dès le départ j'étais dans le film, voilà Et ça c'est bien parce que ça aurait pu faire une critique encore plus négative J'y étais pas rentrée dedans Mais Arthur, malédiction On peut dire qu'il divertit au moins Il a quelques petits essais de divertir Contrairement à d'autres filles Ma stoma, divertissez-moi Mais aussi à... J'aime moins les divertissements, vous me connaissez Pour moi un divertissement doit être plus solide Qu'un simple divertissement Black Fun Vous allez en entendre parler pendant 3 ans encore de Black Fun avec moi Ah bah je m'excuse pour les fans Mais pendant 3 ans, parfois je vais m'occuper des petits trucs comme ça Après alors, qu'avons-nous, qu'avons-nous ? Le scénario, souvent dans les films en fait Le scénario, les personnages, pourtant ça se relie Il y a l'un des deux qui est meilleur Souvent c'est le scénario Mais alors là, les dialogues ils m'ont déçue De pas un cliché incommensurable en fait Les deux sont au même niveau Il y en a pas un qui rattrape l'autre Et dire que je me suis dit que ça pouvait être pas si nul que ça Mais moi je me suis dit Il y a un peu de chance, ça va être bien Nolan du passé Parce que oui, c'est mon prénom Pour ça qu'il ne l'aurait toujours pas compris Nolan du passé Qu'est-ce que tu t'es dit ? Pourquoi tu as écrit ce tweet ? Et puis même les réactions par rapport au fanatisme d'Alex Elle s'en foutra que j'avais vu ça dans une vidéo J'avoue que je copie à moitié Mais c'est vrai que si tu remarques en vrai Personne ne dit rien quoi Il y a un sous-entendu ou deux Mais personne ne dit rien Et ça c'est vrai que tu le remarques vite Quand même c'est tiré par les cheveux C'est vraiment tiré par les cheveux mais très fort Personnages Les personnages sont dans des personnalités caricaturales Sans aucune réflexion Tout est bourrin Certains personnages n'ont de vaines évolutions N'ont même pas de vaines évolutions C'est-à-dire de petites évolutions quoi Ou de trucs nuls Mais des évolutions quand même En fait je crois que là Ouais les personnages n'ont pas d'évolution Non non je me suis trompée quand j'ai écrit ça Et puis les stéréotypes de genre Si on peut appeler ça comme ça Les stéréotypes de genre Non non Au début Quand tu vois ceux qui font la cuisine Je vous laisse deviner qui fait la cuisine Et bizarrement Ceux qui vont s'occuper de Pas de mener la bataille Mais Ceux qui vont s'occuper d'aller dans la forêt Bizarrement Et à porter Vous savez c'est qui quoi Quand il vous dit stéréotypes de genre Il y a les hommes d'un côté Et les femmes de l'autre Et je trouve ça complètement abruti quoi Dans le film Franchement il y a des stéréotypes de genre Pas croyables Après qu'est-ce qu'on a d'autre Franchement non mais j'en peux plus Et pour finir Les personnages vont vers la fin Des réactions plus débiles Que le reste du film Voilà c'est notable Anxiété gorge Les jumpscares sont sympathiques Faciles Mais ça a fonctionné sur moi Il y en a un seul au début Qui était même pas un jumpscare censé faire peur Enfin si C'est censé faire peur Mais en gros c'est un personnage qui est gentil Qui fait peur à d'autres personnages gentils Voilà c'est sympatoche Mais c'est le seul qui a vraiment eu de l'effet sur moi En plus on le voit dans la BA Bon d'annonce En vrai le film A 5 minutes De pure tension en tout Et ça se dirige par Moi j'avoue Moi j'avoue Pendant 5 minutes On va dire que tu peux être tendu Mais en gros sur Une heure et demie Générique compris Ouais en sachant que c'est dispersé en seconde quoi Ouais ouais 5 minutes même pas Enfin 3-4 minutes Tu me dois avoir 3-4 minutes de tension en tout Et encore je suis sympa Ouais moi je suis pas comme les autres Moi je suis un peu plus sympa A ce niveau là Les autres ils l'ont un peu plus défoncé que moi Jeu d'acteur Le casting Et sympatoche Au début je remarquais pas trop Mais en fait plus le film avance Plus tu vois qu'ils jouent des émotions Plus ou moins fort Parce que quand je joue les émotions fortes Je peux comprendre que ce soit dur Mais parfois il y a des émotions pas très fortes Parce qu'ils sont mal jouées Mathieu Berger et Mickaël Halimi sont tristes Ils jouent dans le cliché Thalia Besson a envie de sourire à chaque minute Si ça se ressent Lola Androheny Elle est jouée sur le cliché Mais à un point Elle m'a saoulée Yann Mendy aussi inefficace Que Marceau Ebershoff Et vas-y Margit Ah oui Et je vais revenir vite fait sur l'histoire Ah bah non J'arrive à la fin Mais bah là ça parle de la fin La fin Enfin foutra qui est chiante Et pour parler de la fin Je vais pas spoiler Mais en gros on va dire Les 35 dernières minutes C'est là qu'arrive la tension Au début y'a rien Pendant une heure Mais en gros le film Essaye de dévoiler une tension Qui ne marche pas Elle se foutra La fin ne marche pas Enfin quand je vous dis 35 minutes de tension C'est 35 minutes d'action Où il se passe des choses Moi ça me dérange Je vais pas qu'il se passe rien Mais voilà Contrairement à Mastoma Il pouvait pas appuyer le côté dramatique Il peut pas l'appuyer C'est pas possible Le film n'est pas fait pour ça Et donc qu'est-ce que je voulais dire sur la fin La fin c'est une fin Que j'appelle Une fin à 0.0000001% de chance C'est à dire que c'est une fin à coïncidence Si vous préférez Une fin d'incohérence De coïncidence De destin Là franchement non C'est vraiment waouh Et puis la toute fin La toute fin pourrait laisser penser A un côté fantastique Franchement ouais Y'en a qui dirait ça peut-être Mais franchement la fin La fin abandonne pas mal Le côté fantastique Moi j'ai trouvé l'idée pas mal C'est tellement mal amené Moi je vous avoue J'ai jamais l'airé pendant le film Mais il y a une scène Où en fait Il y a un personnage En cosplay En espèce de cosplay Qui parle à un autre Et qui lui dit Tu veux aller dans le monde D'Arthur et les mini-mice Et bah tu vas y aller Et voilà Voilà Et c'est dans la bande-annonce Vous reconnaîtrez la voix Et bah en fait A cette scène là Ca dure quoi Une minute Et le gars il est à terre Le personnage principal Et en gros il lui dit Tu veux entrer dans le monde D'Arthur et les mini-mice Et en gros La scène elle l'a fait rire Tout le monde Dans la salle Tout le monde était pété de rire Voilà C'est la seule scène Où vraiment les lions étaient mort de rire Après il y a des En plus le film Se prend beaucoup trop au sérieux Ma note sur 20 On va dire que je sens pas Il est mieux que Blackphone Peut-être pire Peut-être mieux Non Blackphone était pire Blackphone est arrivé Dans ma liste 94ème Arthur Malédiction 86ème Allez voilà Allez 10 sur 20 Ça aura donc ma note finale Bah vous l'aurez compris Arthur Malédiction De Barthélémy Grossman Tant au film Que je vous conseille Franchement en vrai Si vous voulez Vous tapez un nanar Nul Et qu'il se prend au sérieux C'est vrai pour vous Mais il n'y a pas beaucoup Je crois qu'ils veulent ça Moi personnellement J'aime bien les nanars Bien le foutra Mais dans le bon sens Krabs Killer Sanonymous Lui Killer Sanonymous Il se prenait au sérieux Mais c'était tellement raté Mais c'était incroyable J'ai adoré Killer Sanonymous Mais regardez Pour moi c'est le meilleur nanar Qu'on a cette année Peut-être un moins bon Krabs Quand même Au niveau du film Non mais le nanar Au niveau du nanar Il est mieux que Krabs Même si Krabs est meilleur Dans le tout Les films que je vois prochainement Bah possiblement Je vais regarder la saga Halloween H40 C'est à dire Halloween De John Carpenter Le premier Halloween de 2018 Halloween de 2021 Et pour rattraper C'est 2022 Je vais essayer de regarder Les 5 screams Mais ça ça va durer Pendant l'année Jusqu'à la sortie en 2023 Voilà en gros Donc j'essaie de regarder Les 5 screams Jusqu'à la date de 2023 Donc ça va J'ai le temps Sinon dans les films Récents 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 Il y a The Innocent Que je dois Que je dois regarder Que j'ai déjà vu Mais que je dois regarder Après cette semaine Bah je vais aller voir Arthur Malediction samedi Donc en fait J'ai rien dans ma liste Il y aura sans doute Des imprédients Comme d'hab Mais voilà Sinon Semaine d'après Thorne Hearth Gers Et La rivière perdue Du 4 au 10 Juillet 2022 Malassagna 32 Et Two Kill The Best Entre le 11 Et le 13 juillet 2022 Asbestas Sorti cinéma Le 20 juillet 2022 Puis après Il y a le film Des Bukhama En août Il y a le film De Pile En août Voilà De Pile Jordan Ciao C'est Martin Mais prenez soin de vous Moi je pense A moi Cette vidéo A bien trop duré Je m'en excuse J'en suis désolée J'en suis désolée J'en suis désolée J'en suis désolée